salam alaykoum re bonjour avant de débuter l'incoterm voilà ce qu'on va faire on va se mettre d'accord sur une loi on va mettre l'incoterm à gauche c'est le vendeur à droite c'est l'acheteur en haut ce sont les frais et en bas la responsabilité on va débuter par le premier côté qu'on a dit dans la première vidéo l'ex work l'emballage primaire c'est l'emballage qui si on l'enlève la marchandise perd de valeur l'emballage secondaire cet emballage qui va servir à mettre la quantité de la marchandise donc l'emballage primaire et secondaire ils font partie du coût de la marchandise bien sûr le vendeur peut mettre une marge bénéficiaire au delà de ce coût de revient qui contient l'emballage primaire et secondaire au delà il va il peut vous ajouter l'emballage de transport exemple les palettes donc le vendeur doit préparer la marchandise et la mettre dans les stocks comme ça le client viendra les chercher c'est l'incoterm ex work donc le vendeur est responsable de la marchandise tant qu'elle n'est pas sortie de l'usine une fois qu'elle sort de l'usine c'est l'acheteur qui en est responsable